Ceux qui ne m'aiment pas beaucoup vont dire « Aha, tu as donné la parole à Éric Zemmour. Aha, tu as donné la parole à Mathieu Bocoté. Aha, tu as donné la parole à je ne sais pas qui d'autre, bientôt Jacques Beau, qui, sur la question de l'Ukraine, a un discours très différent de celui qu'on a entendu. » Charles Gavre aussi qui aurait pu être un peu… Il parle du deep state à ton podcast quand même, mais beaucoup de vues, ça a été hyper populaire. Est-ce qu'on ne fait pas trop d'opinions? Est-ce qu'il n'y a pas trop de textes d'opinions? J'essaie de penser à un journaliste au Québec qui fait juste du journalisme. Personne n'est parfaitement neutre, mais impartial. Je pense qu'on est tous animés par des opinions, mais tous les journalistes ne sont pas inévitablement menés par leurs opinions quand ils font leur métier. Je pense que le système électoral américain est une invitation à la magouille. Et ce n'est pas vrai en 2020 ou en 2024. C'est vrai depuis toujours. Stéphane Bureau habite présentement à Paris, mais il était de passage à Montréal cette semaine. Je suis venue le rencontrer pour discuter de plein de choses. On est revenu sur les événements de Radio-Canada et de son départ. On a parlé de la situation des médias au Québec. Et on a terminé ça en parlant de politique américaine. Bonne écoute. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te parler. On va parler. Ta carrière est assez imposante. Ça fait longtemps. Elle est surtout longue. Je ne sais pas si elle est imposante. Moi, personnellement, de mon point de vue, je la trouve imposante. T'as commencé très jeune. T'as commencé à 13 ans. C'est quand même drôle. Fait que t'es un enfant de la télé, on peut dire. D'une certaine façon. Et je ne veux pas forcément qu'on revienne sur toute ta carrière. Ce que j'aimerais, je ne peux pas te recevoir à Montballado sans parler des événements des dernières années. On ne va pas en parler de long en large. Mais j'aimerais ça t'entendre quand même parler de toute la foulée de ton émission, de la plainte qu'il y a eu avec l'Ombudsman de Radio-Canada, professeur Didier Raoult. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être fait des amalgames en pensant que ton départ de Radio-Canada était à cause de ça. Si on démêlait un peu tout ça, j'aimerais t'entendre nous donner du contexte puis peut-être remettre les pendules à l'heure pour ceux qui ne t'ont pas entendu prononcer après. Le contexte simple, c'est que mon départ de Radio-Canada a précédé l'entrevue que j'ai faite avec Didier Raoult. Alors certains diront, parce que je savais que je partais, je pouvais faire une entrevue avec Didier Raoult. Non, évidemment pas. Je l'aurais faite même si j'avais eu vocation à rester à Radio-Canada parce que je pensais qu'à ce moment-là, compte tenu que sa voix était très présente partout, il était normal qu'elle puisse aussi être entendue à mon émission ou ailleurs du reste à Radio-Canada. Je ne demandais pas avoir le monopole de Didier Raoult, mais clairement, on ne se battait pas pour lui parler à ce moment-là. Quoi qu'il était, pour la petite histoire, pas simple de lui parler. Il était un peu assiégé et se rendre à lui, c'était vraiment, je l'ai souvent raconté, mais c'était vraiment comme entrer dans la résistance. C'est-à-dire qu'il fallait passer par des intermédiaires qui pouvaient témoigner de ce que tu étais une personne de confiance, qui se rendait à quelqu'un, puis le tam-tam, la fumée, puis à un moment donné, les mots codés, les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont cuites. C'était pas simple. Et éventuellement, j'arrive à l'adjointe de Didier Raoult, qui m'a mis en contact avec lui, puis ça a fonctionné, fin de la parenthèse, donc, sur Raoult. Non, j'avais fait ce choix de lui parler parce que je croyais que c'était important à ce moment-là. Et le fait que j'avais annoncé mon départ n'y changeait rien. Si j'ai annoncé mon départ un peu avant, c'est que j'avais eu à me questionner sur plein de choses. Et j'avais l'impression qu'il était peut-être préférable, après cinq ans, d'une collaboration soutenue, nouvelle, avec Radio-Canada, parce que j'avais pas travaillé, moi, à Radio-Canada, à toutes fins utiles, entre 2003 et 2017. Sauf pour une année où j'ai animé « Génie en herbe », une émission à la télévision de Radio-Canada qui était présentée les samedis après-midi. Un gros, gros truc, pancanadien, on se déplaçait, les équipes se déplaçait, on était à Vancouver, on était maritimes. C'était un peu gros comme production. Ça a peut-être, d'ailleurs, coûté la vie à l'émission. Je pense que c'était un projet très ambitieux et très coûteux, mais néanmoins très vertueux. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée qu'on puisse faire un jeu de questionnaire où les neurones sont un élément essentiel et réquisitionnés et où tu as des jeunes aussi. J'avais pris plaisir, mais c'était l'exception. « Génie en herbe », je n'avais pas retravaillé. J'ai commencé à recollaborer, comme je le disais, comme remplaçant d'été, parce que c'est un sommet de carrière, remplacer l'été. Et à mon âge, je me disais, je vais enfin finalement atteindre mon sommet. Et finalement, c'est devenu une collaboration très soutenue parce que je faisais beaucoup de choses à ce moment-là à Radio-Canada, tout en ayant le bonheur. Parce qu'on se posait la question, tu me posais la question un peu avant, tu as vécu aux États-Unis, tout en ayant le bonheur de vivre aux États-Unis. Parce que je passais l'essentiel de mon temps en Arizona pendant que je faisais ça. Donc pendant l'hiver, automne-hiver et un peu printemps, j'étais là-bas. Puis je faisais mes grands entretiens à distance où je revenais les enregistrer. Je faisais mes chroniques sur la vie américaine et la vie politique américaine à distance. Ça tombe bien, j'étais aux États-Unis. Et l'été, je rentrais pour faire Bien entendu. Et Bien entendu, ça faisait donc cinq ans, ça ne s'est pas toujours appelé Bien entendu, mais cinq ans que je faisais la tribune d'été, elle fonctionnait plutôt bien. J'étais content. Et c'est peut-être toute activité confondue dans ma vie. Et c'est ce qui est le plus dur à imaginer. Une des aventures professionnelles qui, pour moi, a été la plus enrichissante, où j'ai vraiment pris mon pied. J'ai eu beaucoup de plaisir. Mais effectivement, il y avait eu des moments où on n'était pas sur la même longueur d'onde sur ce que devait être la tribune. Quand je dis « on », c'était moi évidemment comme interlocuteur principal du côté de l'animation. Je suis l'animateur d'émission. Et mon équipe de direction, mais ça n'a jamais été à couteau tiré. Parce qu'on aime dramatiser ces choses-là. Et si c'était le cas, bien je dirais que c'était grave. Ce n'était pas le cas du tout. Et on ne m'a jamais, jamais, jamais invité à partir. Loin s'en faut, l'émission marchait bien. Et même quand j'ai eu négocié mon départ, à la fin de l'été, donc après l'affaire Radio-Canada m'a tendu la main. Donc, je ne peux pas dire d'aucune manière que je n'ai jamais été sorti à coup de pied dans le derrière ou qu'il y avait une histoire qui justifiait qu'une censure avait été imposée, que j'avais été baïonnée. J'ai jamais, jamais. Alors, est-ce qu'on a eu des différends sur ce qu'était la responsabilité de l'antenne, sur ce qu'on devait faire et qu'on pouvait faire? Oui, mais ça participe. C'est tout à fait acceptable. C'est vrai quand j'étais aussi, ou c'était vrai quand j'étais au téléjournal, que je présentais les nouvelles, des différences sur des sujets, sur la manière de faire les choses. Tu donnais ton opinion? Même au téléjournal, tu te permettais de dire un peu comment tu voulais aborder le ton? Bien, tu ne peux pas faire ce métier-là si tu ne donnes pas ton opinion. Je dis bien deux choses. Mon opinion sur ce qu'on doit faire en rédaction, en salle de rédaction, je ne suis pas payé comme journaliste pour donner mon opinion à ceux qui l'écoutent. Donc, idéalement, on ne sait pas ce qu'est mon opinion. Je crois encore à ça. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune valeur, mon opinion. Sinon, avec mes amis, ceux qui m'aiment, puis à la rigueur, dans une conversation privée, si je deviens éditorialiste, mon opinion a de la valeur. Puis, il m'arrive à l'occasion de jouer davantage ce rôle-là sur des enjeux plus américains, par exemple, où c'est plus facile parce que c'est moins polarisant dans une société. Si tu es ici et que tu as vocation, des fois, à faire des animations d'informations, si on dit « Ah bien, lui, c'est un vilain péquiste » ou « Lui, c'est un libéral vendu », bien évidemment, ta parole porte-moi et je le conçois. Alors, pour revenir à ta question sur le téléjournal, évidemment que j'avais des opinions. Tu présentes le journal, tu n'es pas la marionnette de quelqu'un. Peut-être que certains pensent que c'est le cas. Je ne peux pas témoigner de ce que font les autres dans mon métier, mais je peux t'assurer que je n'ai jamais senti l'avant-bras de quelqu'un dans mon derrière me faisant aller… Pardon, c'est une image un peu glauque, mais je ne serais pas confortable à cette idée ou à l'aise et ce n'est jamais arrivé. Puis ce n'est pas plus arrivé à Radio-Canada quand je faisais de la radio. Mais on a eu des différents. Puis au cœur de nos conversations, je disais qu'on est beaucoup, beaucoup dans la diversité et je le conçois. Il n'y a pas de sourire ironique. Je pense qu'il y a eu et il y a encore beaucoup de place pour se poser des questions sur ce que c'est que la diversité, la représentation d'une qurielle de gens qui incarnent cette diversité. Oui. Est-ce que notre télévision a déjà été, par exemple, très blanche et ce n'était pas le reflet de la société? Oui. Est-ce qu'il y a lieu de se demander comment on peut changer les choses? Oui. Est-ce qu'on peut déstigmatiser des communautés qui, historiquement, se sont senties? Peut-être. Évidemment. Alors, Radio-Canada était beaucoup là-dedans. Oui. J'étais sensible. Mais la question que je posais toujours, c'est est-ce que la diversité, ça pourrait être aussi la diversité des points de vue? Oui. Est-ce qu'on peut accommoder des points de vue qui, peut-être, pour ce qui est le consensus ici, sont divergents, mais ne sont pas divergents par rapport… Alors, tu vas trouver peut-être que je suis très circonspect dans mon explication, mais je ne le suis pas. Je pense que la diversité des points de vue, c'est la plus difficile de toutes les diversités, mais ce n'est pas le fait de Radio-Canada. C'est pas mal partout. Vous aimez mon contenu? Partagez-le, montrez-le en mettant une réaction comme un pouce par en haut, un j'aime, un commentaire. Toutes ces actions-là font une grosse différence dans l'algorithme. Je suis disponible sur Instagram, YouTube, Facebook et X, et maintenant, en anglais, sur YouTube et X. Pourquoi dirais-tu que c'est difficile d'avoir une diversité de points de vue? Parce qu'il y a de plus en plus une espèce de consensus sur ce qui est acceptable d'entendre et pas acceptable d'entendre. Je ne pense pas que c'est arbitré par un comité de sages qui se retrouve pour utiliser la formule traditionnelle dans une chambre sombre ou une chambre étoilée, ou une star chamber où il déciderait des sujets qui doivent être exécutés ou pas. Mais il y a effectivement une précaution. Puis on peut facilement imaginer tous les sujets qui sont problématiques aujourd'hui. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et la question de l'environnement est très intéressante. Oui. Le négationnisme en matière de changement climatique. Alors, je suis comme tout le monde, je ne suis pas en train de vous dire que je suis négationniste. Je constate, comme tout le monde, que le climat est un peu patraque. Ça soulève de vraies, vraies, vraies questions. Oui. Des questions scientifiques où il n'y a pas, contrairement à ce qu'on dit, unanimité. Non, c'est ça, il n'y a pas. Et prix Nobel, un en particulier, en physique, en 2022, qui, sur la question du climat, dit autre chose. Est-ce qu'on l'écoute, lui? Alors, est-ce qu'il est devenu soudainement fou? Oui, probablement. Est-ce qu'il a perdu ses marbres pour faire du franglais? Lost is marbles. Oui. J'en sais rien. Mais moi, je suis naturellement curieux d'entendre cette personne-là parce que je me disais, c'est tellement dissonant. Oui. Je n'ai pas les compétences scientifiques. Je n'ai pas toujours même les compétences politiques pour tout comprendre. Mais mon métier, c'est de poser des questions. Exact. Puis, à plus forte raison de poser des questions à des gens qui arrivent avec des idées qui sont susceptibles de venir bousculer ce que je pense croire. Et ça, t'aimes ça? Non, seulement j'aime ça. Je pense que c'est fondamental. Surtout pour un journaliste. Les mots ne mordent pas. Les idées ne mordent pas. Elles changent le monde. Et c'est vrai. C'était d'ailleurs, je pense, le nom du balado de Mathieu Bob Côté. Les idées changent le monde. Mais je le crois. Les forces agissantes autour de Lénine ont fait la preuve que tu peux sacrament changer le monde avec des idées. Parce que c'était ça. Puis éventuellement, ce qu'il faut aussi de support armé pour y arriver. Mais les idées changent le monde. Mais si on ne veut pas être victime des idées, ou si on veut faire valoir les siennes, il faut qu'il y ait de l'espace pour en débattre. Oui, c'est ça. Puis donc, ce que je comprends pour en revenir à Radio-Canada, il y avait quand même un… Parce que c'était ça au départ, finalement. Et je me suis perdu dans un… On va revenir à l'Hombudsman. Mais il y a eu une espèce de… Tu ne dis pas conflit. Mais il faut d'ailleurs faire une distinction. Radio-Canada et l'Hombudsman, c'est deux institutions. C'est deux choses. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, après ton entrevue avec Professeur Raoult, il y a eu un blâme qui t'a été… Puis je vais le dire, là. On a dit que l'entrevue avait enfreint les normes et pratiques journalistes de Radio-Canada. Journalistiques de Radio-Canada. C'est quand même assez… Pour moi, ça en soi, c'est surprenant parce que, bon, pendant les dernières années, on a vécu, pour des gens qui sont nourris des nouvelles, on n'a pas vu de diversité de points de vue. Il y avait vraiment un très fort courant par rapport à la pandémie de dire… On entendait des experts qui disaient que le vaccin était sécuritaire et efficace, en boucle. On ne les cuisinait pas vraiment, ces experts-là. On ne leur disait pas « Comment avez-vous ces preuves? Est-ce que vous avez des résultats sur le long terme? » Oui, tu sais, c'est quand même des fortes convictions à avoir. On ne disait pas, par exemple, que les essais cliniques n'étaient pas complétés. Non, c'est ça. On ne répétait pas le fait qu'il y ait encore phase 3, c'est ça. Mais alors que c'est des faits. Phase 3, dans certains cas, c'était novembre 2023. Exact. Décembre 2023, je pense, pour certains vaccins. Donc, excuse-moi. Mais on n'a pas reproché. C'est ça, je veux dire, c'est comme si… Je trouve que c'est ta géométrie variable, un petit peu ces blâmes-là, parce qu'il me semble que ce que tu as fait, puis je l'avais écouté ton entrevue avec professeur Raoul, puis je trouvais que tu… D'aucune façon, j'aurais pu savoir ton opinion. Je ne sentais pas que tu guidais l'entrevue en faisant « Bon, enfin, quelqu'un qui pense comme moi, ce n'était pas mon senti. » Tu as donné la parole à quelqu'un qui est un scientifique de renommée internationale, qui amène ses arguments, puis après, bien, c'est à moi d'aller écouter peut-être des gens qui vont dire le contraire de lui, puis là, essayer de comprendre « Ah, pourquoi? » Mais ce n'est pas à toi. Il me semble que ce n'était pas ton devoir de journaliste, puis c'est un peu… J'aimerais s'entendre comment tu t'es senti quand tu as vu ce blâme-là, puis comment tu y as un peu répondu publiquement, pour ceux qui n'ont pas entendu ta réponse. Il y a beaucoup de choses dans ta question. Oui, oui. Je ne suis pas sûr que je veux consacrer tout notre temps d'entretien à l'affaire Raoult, parce que je suis devenu un peu le paratonnerre de ceux qui le détestent et de ceux qui l'aiment, et je ne veux pas en faire un fonds de commerce. J'ai fait une entrevue dans ma vie, je ne la regrette pas du tout. Mais pour moi, Raoult, c'est symptomatique. Je suis d'accord, mais je te dis, il y a énormément d'affaires dans ta question. Juste ça, on pourrait pendant vraiment très longtemps en débattre, parce que d'abord, il y a des choses qui m'ont été reprochées dans le jugement rendu par l'homme Boudiman, qui, peu de temps après, se sont avérées fausses sur ce que me reprochait l'homme Boudiman. Il faut voir aussi à quel moment a eu lieu l'entrevue, parce qu'effectivement, on était au début de la très grande campagne de vaccination. Elle était commencée, et l'entrevue ne portait pas sur le vaccin non plus avec Raoult, parce qu'il émettait quelques réserves. Mais à ce moment-là, il disait que pour certaines catégories d'individus, c'était certainement recevable. Lui refusait de dire s'il avait été ou non vacciné, ce qui est tout à fait légitime. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se confondaient. Je disais tout à l'heure, ou à l'instant, en fait, qu'il y a des choses qui m'ont été reprochées, puis je n'ai pas envie, point par point, pied à pied, de dire ça, ça, ça. C'est hargneux et inutile. Ma réponse, je l'ai donnée une fois, et je pense toujours qu'elle tient la route. Mais un exemple, c'était sur la question de l'immunité naturelle, puis ça pourrait nous amener aux bonnes pratiques journalistiques. Donc, on me reproche, je pense, de lui avoir laissé dire que l'immunité naturelle serait peut-être meilleure ou à tout le moins équivalente à la protection vaccinale. Alors, évidemment, je n'étais pas en mesure, moi, de trancher là-dessus de façon certaine, mais je l'ai laissé dire d'abord parce que mon intuition me dit qu'après, je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'années d'évolution, notre système immunitaire doit effectivement faire quelque chose de correct. Ce n'est pas une boutade. Et au-delà de ça, je l'avais entendu par d'autres. Et j'ai interviewé deux semaines plus tard le Dr Koppinger, qui était grande sommité, et toujours une grande sommité, mais à ce moment-là, convoité à notre antenne, qui, je pense, a participé à développer le vaccin contre l'Ebola, si je ne me trompe pas, à l'Université Laval, dont l'opinion donc était souvent requise, et je le comprends. Je l'ai eu à mon émission, et il me dit, lui, sans l'ombre d'une hésitation, l'immunité naturelle est évidemment meilleure que l'immunité que le vaccin pourra procurer. Je n'ai jamais été traîné devant le tribunal de l'Inquisition pour avoir laissé dire ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une unanimité scientifique sur le fait que l'immunité naturelle, c'était pas mal non plus. Alors après ça, le comparatif précis avec le vaccin, j'en sais strictement rien, mais ce n'était pas une hérésie que de laisser dire ça. Et dans l'ensemble de ce qui est reproché, il y avait donc à la carte des exemples, je n'ai pas envie de retourner, parce que d'abord, je ne me suis jamais intéressé, une fois que j'ai eu répondu à l'Hombardman, je n'ai jamais relu son jugement. Je comprends. Je pense que ça ne méritait pas d'y retourner. Mais sur la question des pratiques et normes journalistiques, je veux comprendre lesquelles. C'est-à-dire, par exemple, ce que cette fois-là, j'aurais dû, sur la question de l'immunité naturelle, le chauffer davantage. Oui, ou de l'hydroxychloroquine. Sur l'hydroxychloroquine, je me souviens évidemment du contexte. C'est très, très difficile, ça aussi, parce que je sais qu'on a fait dire à une étude qui a été faite aux États-Unis sur les vétérans, sur les vétérans avec les vétérans, que l'hydroxy ne fonctionnait pas. Or, on apprend après qu'on a recommandé trois ou quatre fois la dose lorsqu'ils ont fait ces tests avec les vétérans. On apprend que la dose d'hydroxychloroquine, je fais très attention aussi en parlant, parce que tu peux toujours contrer une étude par une autre. Mais le souvenir que j'ai, je me rappelle avoir entendu après ça Raoult dire, ben oui, ils ont fait une étude, mais ils recommandaient quatre fois la dose d'hydroxychloroquine que nous recommandons et que nous appliquons à nos patients. Donc, évidemment, c'est peut-être inopérant et même un peu risqué. Parce que tu peux faire mentir une étude si tu dises à ce que c'était l'intention quand on a fait l'étude auprès des vétérans, j'en sais rien. Mais tu vois, à chaque fois que tu ouvres la boîte, tu es obligé de mettre des cavillards. Donc, je me souvenais très, très bien, en fait, je ne me souvenais pas, j'étais très au fait de ce qu'étaient les enjeux liés à l'hydroxychloroquine. Et suffisamment pour demander à Raoult dans cet entretien, ben si c'était miraculeux, comment se fait-il qu'il n'y ait pas davantage de gens qui guérissent aussi miraculeusement ou que ailleurs, d'autres médecins ne l'utilisent pas et que votre protocole ne soit pas davantage. Parce que moi, je veux croire que tous les médecins de la Terre ne sont pas de mauvaise foi et sont capables de dire, s'il y a une solution qui marche, je vais la recommander à mes patients. Tout en te disant ça, je sais que dans le contexte qui était le nôtre, d'être suffisamment fort et confiant pour défier le discours très normé de l'époque et non pas dire publiquement, je recommande le protocole de Raoult, mais par exemple, l'essayer, le valider, c'était très audacieux et très risqué parce qu'il y avait peu de place pour faire autre chose que ce qui était dans les clous, mais lesquels clous. Et là, déjà, toute cette conversation, elle ne me met absolument pas à risque parce que je crois tout ce que je te dis, mais elle illustre l'extraordinaire complexité, surtout si tu es en face de gens de mauvaise foi, qui veulent te faire un procès d'intention et c'est imparable. J'ai eu cette conversation avec Denis Robert, qui est un des meilleurs journalistes d'enquête du monde francophone, toutes catégories confondues. C'est le journaliste de l'affaire Clearstream, je ne sais pas si ça dit quelque chose, qui a éclaboussé M. Sarkozy, qui a éclaboussé Dominique de Villepin, qui est la banque des banques, Clearstream. Une énorme histoire, 60 procès, 10 ans de procédure, il a eu raison. Un film a été fait autour du personnage avec Gilles Lelouch, qui joue le rôle de Denis Robert. Donc, c'est un géant. Il anime aujourd'hui, ça pourra peut-être t'intéresser, quand je dis l'anime éditorialement, il anime une équipe d'un média indépendant qui s'appelle Blast. J'étais avec lui la semaine dernière, un épisode que je mets en ligne au moment où on se parle, c'est demain, mais je ne sais pas quand on sera en ligne, toi et moi. Et on parle des masques, puis de la couverture de la science. Puis il me disait, je n'ai jamais de ma vie, jamais de ma vie, été en face de sujets plus assassins, plus difficiles du point de vue du journalisme. Puis il faisait exactement l'exercice que je fais. Il me disait, il me semble rétrospectivement peut-être qu'au départ, le confinement, les masques, ça a peut-être aidé. Mais je te dis ça, puis je pense à la Suède qui ne l'a pas fait. Oui, c'est ça. Et il se trouve que cette histoire, je l'ai suivie du jour moins 4, je veux dire en décembre 2019, je commençais à suivre ça. Oui. Que la montée, s'il fallait un jour qu'on parle avec celle qui était ma femme à l'époque, on était au Mexique et elle me disait, mais t'es fou, complètement fou, ça ne se peut pas ce que tu racontes. C'est en janvier, puis je disais, on s'en va vraiment. Tu le sentais. Je le sentais, évidemment, puis je ne réclame pas ici ma médaille de génie anticipatoire. Non, mais tu le sentais quand même. Mais je le sentais très fort. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup investi dans la couverture de ça, dans la documentation, parce que je trouvais que c'était une crise qui allait être et qui est devenue formidablement intéressante ou révélatrice du monde dans lequel nous vivons et allons vivre. pour toutes ces raisons, au-delà du problème de santé réel, qui était la COVID. Et donc, je reviens à mon ami Robert, il disait, on se prépare à faire un article, une enquête sur les masques. À la toute dernière seconde, après une semaine de travail, deux journalistes, on se rend compte qu'il y a eu une étude qui disqualifie ce qu'on est en train d'amener. Puis finalement, tu sais, j'ai fait, ouf, je ne l'ai pas mis, ce, en ligne, mon enquête. Et je comprends, mais c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est très, très, très difficile de... On manque de recul peut-être encore pour être capable de dresser un portrait de ce qu'on a vécu? Moi, je pense qu'on ne manque pas de recul pour dresser un portrait de ce qu'on a vécu. Ce que je constate, c'est que dans le détail, chacun des éléments de l'équation de ce qu'on a vécu est ou contestable ou... Alors, est-ce que les masques étaient efficaces ou pas? Ce que je peux retenir, c'est qu'à un moment donné, ils n'étaient pas du tout efficaces. Puis après ça, ils se sont devenus dans le discours public. Dans le discours public, oui. Est-ce qu'ils le sont vraiment en période d'épidémie? J'imagine qu'il y a une documentation qui démontre très bien que oui. Et que non. Il y a les deux. Puis après ça, mais dans quel contexte? Dans des laboratoires, je pense que ça fait sens de... Mais si ça fait sens en laboratoire, est-ce que ça ne devrait pas faire sens ailleurs? On était admiratifs des Japonais qui avaient cette préoccupation des autres. Depuis longtemps, non. Depuis longtemps, quand ils étaient eux-mêmes affectés de quelque chose. Et j'imagine, effectivement, que tu postillonnes un peu moins. Oui. Mais on sait par ailleurs que les micro-particules... Voyagent à travers un masque. Voyagent à travers un masque. Alors, est-ce que ça atténue? Déjà, je m'écoute parler, puis je me dis, ça devient du kabuki. Tu sais, c'est tellement... Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, oui. Tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Mais ta question, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de distance pour jauger, juger ce qui s'est passé? Évidemment. Est-ce qu'on le fait assez? Les mensonges qui ont été proférés, la manipulation, documentés maintenant. Alors, moi, je ne veux pas spéculer. Oui. Boris Johnson et son équipe, son ministre de la Santé, qui disaient qu'il faut profiter de la peur qui règne pour pouvoir revenir imposer une nouvelle couche de mesures supplémentaires, alors qu'apparemment, l'équipe au gouvernement se calissait des mesures. Ils ne les respectaient même pas eux-mêmes. Et ils étaient, peut-être avaient-ils un super pouvoir qui les rendait plus à même de résister, quoique M. Johnson l'a chopé. Mais oui, puis Trudeau l'a eu aussi trois fois, je pense. Dans le cas de Johnson, on s'est même inquiété pour sa vie, je pense à M. Rondeley, il semble que si ma mémoire me sert bien, mais pas assez pour qu'après, il n'ait pas envie de faire la fête avec ses amis sans aucune forme de restriction. On l'a vu avec Gavin Newsom, qui était le gouverneur et qui est toujours le gouverneur de l'État, qui était probablement aux États-Unis le plus implacable dans les mesures sanitaires, la Californie, qui est allée faire la fête au French Laundry chez Christophe. Alors, je n'ai pas envie d'accabler davantage. Lui, ceci étant dit, c'était des donneurs de leçons. Il nous disait comment procéder. Et puis soudainement, ils se sont pris les coulottes baissées. C'est un peu plus embêtant. Pourquoi? Pourquoi acceptez-vous donc? Mais il y a quelque chose de, selon les standards de ce qui est devenu un complotisme, ce que tu dis présentement pour beaucoup de gens, c'est du complotisme. C'est là que je me questionne pourquoi les médias ont quand même joué un rôle assez majeur dans, manipuler l'opinion publique, à nous amener à pointer du doigt ceux qui remettent en question le masque, par exemple, ou qui ne veulent pas la vaccination pour des raisons légitimes. Exemple, tu essaies d'avoir un autre enfant. Ça a commencé à sortir que ça a joué avec le cycle menstruel des femmes. Ce sont les Israéliens les premiers. Oui, parce qu'ils ont vacciné massivement les premiers aussi. Mais au-delà de ça, parce que chez les orthodoxes, les cycles menstruels sont hyper importants et suivis. Alors, tu me diras quelle avancée pour le féministe quand des rabbins barbus, se préoccupent du cycle menstruel des femmes de leur communauté? Au moins, ça a servi à démontrer qu'il y avait un problème. Enfin, fin de l'anecdote. Mais c'est la première fois qu'on m'a parlé, puis ça se passait à New York, à Brooklyn aussi, Israël et Brooklyn, dans les communautés. Puis j'imagine que Montréal est à mettre sur la carte parce qu'on a une communauté de juives orthodoxes importante. Et qui a commencé à dire, est-ce qu'il y aurait des corrélations entre débalancement des cycles menstruels et la vaccination? Mais c'est ça mon point, puis c'est un exemple que je donnais. Mais on se pose la question un peu, le rôle des médias dans nous amener à nous diviser, traiter de complotistes, tous ceux qui posent des questions alors qu'il y a quelque chose de sain, en fait, à se poser des questions. Tu l'as dit toi-même, ça fait partie des pratiques journalistiques. Donc, comment tu dresserais un peu le portrait? On sait, il y a des sondages qui sont sortis dernièrement que les gens ont perdu confiance en 2022. Je pense que ça précède ça largement. Tu penses? Oui. La baisse de confiance le précède, tu penses, envers les médias? D'abord, je ne pense pas, c'est documenté. Elle a baissé en 2022. En 2021, c'est un peu plus haut. Mais ce que je veux dire, c'est que le mouvement qui vient miner un peu la relation de confiance entre le public et les médias, et je pense, c'est un mouvement qui s'amorce bien avant la question de la COVID, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, dans un monde qui se polarise de plus en plus. Puis, ça va être le seul moment où je vais parler de réseaux sociaux, parce que pour moi, ils ne sont ni la solution, ni le mal absolu. Mais c'est évident qu'à partir du moment où tu as tous ces concurrents, ces voix concurrentes, ça crée du bruit dans la communication et dans ce qu'était la relation privilégiée entre les médias, disons-le, traditionnels et les gens qui consommaient de l'information. Soudainement, tu as toutes sortes d'affaires qui viennent parasiter positivement ou négativement la communication. Mais je crois que la date de Ground Zero, c'est très prétentieux de dire ça, c'est août 2016, quand dans le New York Times, un journaliste dit « Trump, ça c'est Donald Trump, il deviendra président des États-Unis, Trump pose au quatrième pouvoir un problème particulier et unique et nous devrons traiter, alors c'est dans la section éditoriale du New York Times, c'est un journaliste qui se prononce, exactement, c'est important, mais il dit « nous devrons traiter Trump de manière différente parce que l'individu menace le bon ordre, la démocratie et par ses mensonges à répétition, par sa manière, est un cas d'espèce différent. » Donc, nous, journalistes, devrons jouer, devons jouer un rôle différent. Évidemment, on ne sera pas là que pour rapporter, on devra aussi servir à le disqualifier d'une certaine façon. Ouvertement, c'était dit comme ça. Je paraphrase, c'est sûr. Je paraphrase, évidemment, mais c'était le propos. C'est tout à fait légitime, une page d'opinion, pour vocation, est une page d'opinion. C'est l'opinion d'un journaliste qui dit « collectivement, nous devrons, nous les journalistes, couvrir autrement et avec beaucoup moins de distance que nous en avions par rapport à nos sujets en d'autres temps. » Alors, moi, je pense que les choses se sont beaucoup accélérées à partir de ce moment-là. Et je crois que le phénomène Trump, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, a radicalement changé les choses, qu'on soit au Canada, aux États-Unis ou en Europe. C'est un facteur accélérant de cette crise de confiance entre le public et les médias dits traditionnels. Justement, c'est intéressant que tu parles de Trump parce que je trouverais ça intéressant qu'on rentre un peu dans la direction de… Mais ta question, parce que je l'ai court-circuité… Oui, tu l'as court-circuité un peu. Tu vois, je vais revenir à ta question. Je ne suis pas sûr de savoir exactement ce que tu me demandes, mais quel est le rôle des médias pendant la COVID? Oui. Je ne peux pas te le dire. Parce qu'il faudrait être omnipotent pour être capable de dire, « Tel média, tel média, tel média a fait ça. » Mais laisse-moi reposer la question. Dans ce cas-ci, je te demanderais plus, est-ce qu'on ne fait pas trop d'opinions? Est-ce qu'il n'y a pas trop de textes d'opinions? J'essaie de penser à un journaliste au Québec qui fait juste du journalisme. Personne n'est parfaitement neutre, mais impartiale. Je veux dire, je n'en connais pas vraiment. On dirait que ceux qui sont à l'information finissent toujours par donner dans l'opinion. Ce qui fait que ça teinte aussi l'opinion des gens qui reçoivent l'information, comme dans le cas de Trump. C'est difficile de trouver une personne qui écoute les nouvelles et qui trouve que Trump n'est quand même pas si pire que ça. C'est plus à ce niveau-là. Ma question, c'est, est-ce qu'on n'a pas trop d'opinions et plus assez de journalisme? La question ne m'embête pas dans le sens où je serais en train de réfléchir à un piège à éviter. C'est complexe. Je ne pense pas que tous les journalistes donnent leur opinion. Je pense que plein de journalistes ne donnent pas leur opinion ou travaillent à protéger cette distance. Je pense qu'on a tous une opinion. Je pense que j'étais avec Didier Maisto, qui était l'ancien patron de Sud Radio, que tu as peut-être écouté, puisqu'il faisait partie de ceux dans le paysage français qui ont donné la parole à des gens qu'on entendait moins, qui ne l'est plus, qui est devenu journaliste indépendant, qui a choisi lui vraiment de se libérer, mais de prendre ses distances même avec cette radio qu'il a montée de A à Z. Ça existait depuis très, très longtemps, mais c'est une coquille à peu près vide, Sud Radio. Et lui, avec un gros groupe financier pour lequel il travaillait, on rachetait. Ça a été l'animateur de ça, Didier Maisto, personnage vraiment très intéressant, qui, donc, je le disais, est aujourd'hui journaliste indépendant et qui a donné à Sud Radio toute sa force. Et je te raconte tout ça, puis je suis en train de perdre ce que j'essayais de te dire sur la neutralité des journalistes. En fait, oui, il me disait, la prétendue neutralité des journalistes, c'est une tarte à la crème, j'y crois pas. J'ai pas cette opinion. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous animés par des opinions. Mais tous les journalistes ne sont pas inévitablement menés par leurs opinions quand ils font leur métier, je pense. Sur la question de la COVID, puis j'espère qu'on pourra parler d'autres choses, parce que vraiment, c'est... J'en fais pas une spécialité. Ou Trump. Mais sur la question de la COVID, tu disais, j'ai l'impression, moi, ça c'était toi qui parlais, que tout le monde avait une opinion. Je pense que c'est pas tellement ça. Je pense que tout le monde a accepté de s'en tenir à l'opinion dominante qui était celle de ceux qui étaient aux manettes, que ça soit les ministères d'éducation, et... Est-ce qu'en soi, c'est une forme d'opinion? Peut-être. Ce que j'ai reproché à la couverture qu'on faisait, certainement ici et ailleurs, puis reproché, c'est très prétentieux. Moi, ce qui m'embêtait, si tu peux accepter la nuance, c'est qu'on a collectivement accepté qu'il y a des questions qui ne se posaient plus. Oui. Parce qu'on aurait pu engendrer de la résistance vaccinale, par exemple. Oui, tout à fait. Moi, je pense que le béaba de journalisme, c'est de poser des questions difficiles, bêtes, qui méritent peut-être d'être disqualifiées, parce qu'à sa face même, la question n'est pas bonne, mais dans des circonstances semblables, on se doit tous azimuts, c'est pour ça qu'on disait de nous à une époque que nous étions le quatrième pouvoir, poser toutes les questions à plus forte raison devant une nouvelle technologie qui n'avait pas encore fait ses preuves, qui était sur un fast track, dont on a accéléré le processus de validation sous prétexte possiblement valable que nous avions en face de nous une crise de santé publique sans précédent. Pour toutes ces raisons, il fallait poser des questions. Il fallait en poser beaucoup, 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 et on n'en posait pas beaucoup. Parce que c'est de l'opinion, ça, je te soumettrais que c'est de la peur plus que de l'opinion. C'est de la soumission. On pourrait débattre, oui. C'est de la soumission, et c'est la peur de se distinguer. Oui, mais ça prenait du courage de sortir du groupe. Ça prend toujours du courage de sortir du groupe, et aujourd'hui, à plus forte raison, parce qu'il y a tellement de moyens de montrer du doigt et de crucifier ceux qui pourraient incarner une pensée divergente. Ce qui est arrivé, je pense, à Radio-Canada. Pour un exemple, ourdi, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui se sont dit, on va montrer à tout le monde, en accrochant la tête de Stéphane, comme un beau trophée, on va montrer à tout le monde ce qui arrive quand on sort des clous, justement, et qu'on donne la parole à des gens qu'on ne ferait pas entendre. C'est peut-être un peu ce qui est arrivé. À Guillaume Lemaitivière, du moins, ou à d'autres personnes, qui ne fait que dire, il me semble qu'on devrait être curieux, poser des questions. Il disait la même chose que ce que tu dis. Tout à fait. Et je pense que dans son cas aussi, je laisserais à Guillaume Lemaitivière le soin de, pas de s'expliquer, mais de raconter son histoire, parce qu'il y a toujours, peut-être des fois de la distance, qu'il nous faut oublier des détails, mais je pense qu'il attendait, lui, le vaccin québécois. Ce qui ne vint jamais. Il n'y a jamais de vin. Et qu'il refusait, donc, à ce moment-là, d'être vacciné, disant, j'attendrai ce produit que je conçois comme différent. Et il y a eu, effectivement, un prix odieux à payer pour... Puis je dis bien odieux, parce que sur la place publique, c'est très accablant. C'est très violent. Et je ne conçois pas. Tu dis, qu'est-ce qui fait que, soudainement, ce gars-là est discalmifié de façon... Alors que tout le monde l'aimait. Tout le monde aime Guillaume. Oui, remarque. Tu peux être aimé un jour et détester le lendemain. Ça, c'est déjà vu. Mais dans ce contexte-là, c'était effectivement très, très, très violent. Oui. Parce que c'était l'idée que tu engendres de la résistance vaccinale dans un monde où la seule solution, la seule admise était celle-là. C'est ça. Et on parle de sa santé personnelle. Il me semble qu'il y a aussi quelque chose... Alors, le contre-argument, tu l'as rendu mille fois, c'était pas ta... C'est ta vision égoïste des choses. Exact. Le collectif était plus important que l'individu. Et que le collectif dépendait de ce que nous nous rallions tous à cette solution. Mais il n'y a pas beaucoup de précédents dans l'histoire de l'humanité où on a réagi comme ça. Non, oui. Je pense que c'est sage de dire est-ce qu'on peut prendre le temps d'y réfléchir, se poser des questions. Oui. Je faisais souvent le parallèle. J'étudiais en psychothérapie. Puis dans mes études, ce qu'on apprenait, c'est qu'on peut seulement travailler sur soi. La seule... Je n'ai pas de pouvoir sur le collectif. J'ai juste un pouvoir sur moi-même. Et après, dans le collectif, ça va se refléter. C'est vrai dans tes choix citoyens, écologistes, tes choix écologistes, tes choix de toutes sortes de choses. Et ma santé. Ça devrait commencer. Je vais gérer ma propre santé puis ça aura un impact sur le collectif, il me semble. Mais ça aussi, c'était complotiste de dire ça. On va rentrer dans... C'est l'étiquette qui tue, effectivement, aujourd'hui. Tu es... Tu es accablée de l'étiquette pour toute pensée déviante, toute pensée qui ne correspond pas à ce qu'est le consensus. Parce que tu étais complotiste pour dire que la Russie n'allait pas perdre la guerre en Ukraine. Moi, je l'ai écrit en juillet 2022. Oui. Et je ne l'ai pas écrit parce que j'étais... Yeah! Vladimir est entré en Ukraine. C'est une histoire très compliquée. Très compliquée. Et il fallait être aux abonnés absents pour penser que les Russes allaient s'effondrer. On a accepté ça. Puis si tu disais le contraire, tu étais complotiste. Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, il n'y a personne qui va m'envoyer un petit message en me disant « Ah oui, je me souviens de t'avoir écoeuré en 2022. » Puis finalement, c'est vrai que les Russes n'ont pas l'air de perdre aujourd'hui. Je ne tiens pas à avoir raison. Ce n'est pas ça du tout. C'est que, dans le fond, ça ne prenait pas de génie pour écrire ça. Il ne fallait pas être brillant pour savoir ça. Ça prenait quand même un minimum de courage parce que ce n'était pas la pensée admise du moment. Je reviens à l'étiquette de complotiste. Donc, parce que c'était complotiste de constater ce qui, dans la réalité, était à peu près fondé. Oui, c'est ça. Et des complots, je me suis amusé à me mettre en scène lors d'une de mes premières chroniques à Cube. Je suis complotiste au sens où des complots dans l'histoire de l'humanité, il y en a plein. plein, il y en a plein. Est-ce que nous sommes tous les jours victimes de complots? Non, pas du tout. Mais la guerre du Vietnam, les incidents du Golfe du Tonkin, ce n'est pas vrai. C'est mis en scène. Alors, c'est une forme de complot. La baie des cochons, c'est à l'infini, les complots. Donc, il y a mille... Mais on fait, entre nous, consensus sur ce que sont les complots du passé. Et on fait place nette quand vient le temps de parler d'aujourd'hui, de soulever l'hypothèse que quelque chose soit en ce moment en train de se passer. En 2003, j'étais au Téléjournal, on en parlait tout à l'heure, l'idée que Colin Powell mentait quand il témoignait au Conseil de sécurité des Nations unies sur la présence avérée d'armes de destruction massive dans les cartons de Saddam Hussein, ce n'était pas disable ou ce n'était pas dissible. En fait, les Français et les Canadiens n'ont pas dénoncé le mensonge, mais ont choisi de ne pas aller à la guerre aux côtés des États-Unis. J'imagine qu'il y avait chez les Français, chez les Canadiens et ailleurs, des gens qui disaient... Donc, est-ce que c'est un complot? Une mentir? Pour justifier un conflit... Il faut définir complot, des complotistes, et ça devient un peu vague. Parce qu'un complot, c'est deux personnes qui ensemble vont se concerter pour faire quelque chose. Ça, c'est un complot. Avec des intentions malveillantes, j'ai l'impression. L'intention de... Malveillante et sinon, en tout cas, agissante, de faire quelque chose. Est-ce que dans ce cas-ci, on peut penser que George Stenet, qui était le patron de la CIA, qui était juste au-dessus de l'épaule de Colin Powell, secrétaire d'État, avait ensemble comploté? Est-ce que c'est le bon mot? Moi, je pourrais apprendre un autre mot. Le dé. Quel qu'il soit. OK. Ils se sont concertés pour orienter un narratif. Puis encore là, c'est un mot dont je redoute l'usage parce qu'il est associé justement au discours complotiste. Est-ce qu'ils se sont consultés pour dire, hé, on va raconter une histoire qui va nous permettre de justifier d'avoir le monde avec nous, le Conseil de sécurité des Nations unies, idéalement les Nations unies, pour aller faire la guerre en Irak et ensuite faire la lumière, libérer les Irak. Les Irakiens de ce tyran, c'en était un, et amener la démocratie. Résultat des courses, 21 ans plus tard, je doute que les Irakiens vivent en démocratie. Je ne sais pas si les parents, Annie et autres Irakiens qui ont connu des gens qui ont été mutilés ou qui ont perdu la vie, trouvent qu'au chance, ils ont gagné. J'en doute. J'en doute aussi. Mais justement, c'est qu'on ne définit plus vraiment. Le terme complotiste a pris une espèce de... Le sous-texte, c'est finalement être une personne en plein délire psychotique qui a perdu le contact avec la réalité. C'est un peu ça. C'est pour ça que tout le monde commence toujours ses questionnements en disant, je ne suis pas complotiste, mais... Puis là, il pose la question. C'est comme si on voudrait surtout pas... Est-ce que tu fais ça des fois? Moi, non. J'assume le questionnement. Tu es complotiste? Non, en fait, même pas. Mais tu vois, j'ai fait une émission avec des scientifiques. J'avais un genre de talk show pendant la pandémie. J'ai reçu trois scientifiques à table qui avaient un discours qui allait à l'encontre du consensus du moment. Mais post-doc au MIT, bon, il y avait tous des diplômes. C'était tous des gens qui pouvaient se prononcer sur une question. Et selon moi, il manquait de cette nuance, de ces nuances-là pour qu'on puisse avoir un consentement libre et éclairé par rapport à ce qu'on vivait. Je leur ai donné la parole. Bien, j'ai été... Les décrypteurs ont fait une émission sur moi où, là, finalement, des journalistes disaient que des scientifiques ne savaient pas de quoi ils parlaient, ce qui me paraît un peu audacieux quand même parce que je ne pense pas qu'un journaliste ait les mêmes études qu'un scientifique. Par contre, Radio-Canada ne m'a jamais traité de complotiste, ce que j'ai quand même apprécié parce que je me disais c'est pas vrai, je ne suis pas dans le complot. Je donne la parole à des gens et je les écoute et je leur pose des questions et je n'ai pas les connaissances de trancher s'ils ont raison ou s'ils ont tort mais je leur donne une tribune et cette tribune-là, elle n'existait plus sur les médias traditionnels donc je l'ai donnée sur Internet et visiblement, il y avait un besoin pour ça parce que ça a été très viral. Il y a besoin de... Je ne serais pas de pensée alternative parce que ce n'est pas de la pensée alternative mais d'alternative pour penser. Oui, oui, tout à fait. Il y a besoin. Les médias indépendants aujourd'hui font la démonstration. Alors, il y a tout dans les médias indépendants le mire, le meilleur et le pire. Le meilleur et le pire, c'est le mire. Oui, ça marche. Mais il y a surtout la démonstration répétée partout, partout, partout qu'il y a un appétit grand et qu'il y a un vrai public qui n'est pas un public d'épais, de décérébrés, qui n'ont pas de jugement, qui s'alimentent et vont chercher de l'information complémentaire ou totalement parce que je pense qu'il y a des gens qui ont choisi d'abandonner l'écosystème des médias traditionnels et pour autant, ce n'est pas des gens qui ont un secondaire de fort. Non. Donc, c'est vrai, c'est un modèle d'affaires. Je pense que c'est un modèle citoyen parce que si tu ne peux pas être exposé à des points de vue qui choquent certains dans ce qu'on appellera le courant majoritaire, le mainstream, il viendra peut-être à l'ailleurs pour être capable d'entendre ça et de se faire une opinion différente. Mais un des avantages justement d'Internet puis contact, tu as commencé contact dans les années 90, la formule contact, donc tu es comme un peu, tu avais déjà l'idée de faire des entrevues de fond où tu rentres vraiment dans la conversation avec ton invité. C'est un peu l'ancêtre du podcast. C'est ça que les gens apprécient, je pense, d'un podcast. C'est comme j'écoute beaucoup Joe Rogan Lex Friedman. C'est des podcasts qui durent 3 heures, 3 heures et demie. C'est des longues conversations où on a le temps de... Il n'y a pas une pause. Tu es mère, tu gagnes ta vie puis tu écoutes des podcasts de 3 heures, 3 heures et demie. Il m'arrive d'être sur le lot dans mon auto. C'est juste là que j'ai le temps. Ou quand mes enfants ne dorment pas, mais non, tu as raison. J'en consomme pas autant que je voudrais, mais souvent je prépare mes entrevues comme ça. Mais c'est une boutade parce que je vis les mêmes frustrations et le même bonheur. Le même bonheur aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vivre dans le monde, c'est d'être exposé aussi à de formidables intelligences des gens que jamais j'aurais imaginé pouvoir découvrir dans un univers où il y avait si peu de canaux. Parce qu'au-delà même du projet de faire taire des gens, il n'y avait pas l'espace pour faire entendre et aussi longtemps des gens. C'est ça. Tu parles de Lex Friedman, mais tu sais, il y a mille super plateformes où des intelligences formidables s'expriment. C'est impensable il y a 20 ans. C'est ça. C'est extraordinaire. C'est ce qui est beau. Tu disais, le meilleur et le pire, le mire, mais on est dans ça. Le mire, moi, je prends le temps et des fois de m'exposer au pire. Ce n'est pas une mauvaise idée d'ailleurs de s'exposer au pire parce que le pire permet justement de retrouver son or, d'identifier là où seraient les discours problématiques ou les... tentés par le mensonge parce qu'il y a des gens qui sont tentés par le mensonge. Encore, faut-il les entendre pour être capable de s'immuniser ce principe du vaccin. Oui, oui. À petite dose, j'aime bien, moi, m'exposer à des gens dont je sais qu'ils sont... dont les intentions sont un peu vicieuses. Oui. Mais ça m'aide à développer justement mon système d'anticorps comme journaliste. Il faut... Tu peux pas... Tu peux pas... Il faut le spectre. On a besoin du spectre pour vraiment comprendre une problématique. Puis je veux vraiment... Je vois le temps qui passe puis je veux parler de toutes les élections présidentielles. On a une grosse année. On parle de contact, en fait. Oui. Puis ça m'intéresse parce que tu parlais du temps. Oui. Et je m'excuse d'intervenir dans ton plan de match. Vas-y, interviens, interviens. Et parce que ça m'importe, le contact, c'est mon projet le plus ancien. Oui. Ça fait 30 quelques années que je le porte. Et puis il n'y avait évidemment pas les mêmes objectifs éditoriaux en 1990 quand j'ai commencé. Au début 2000 aussi. Et ce que c'est aujourd'hui avec le web et ce que je fais sur le web. Oui. Mais j'avais envie de garder le mot, le brand, parce que contact, pour moi, ça dit tout. C'est l'idée de prendre le risque d'être en contact, de toucher quelqu'un, d'être là, d'échanger et de faire un contact. Parce que c'est ça mon souhait. Même quand je ne suis pas d'accord ou que je pense ne pas être d'accord, c'est de faire contact puis assez pour que des fois, tu partes en me disant « je n'y crois pas beaucoup » puis je me suis rallié ou j'ai découvert quelque chose. Émoclite, bédéiste, qui doit être l'incarnation, se dit, la plupart des gens qui me connaissent ou ne me connaissent pas, mais surtout ceux qui ne me connaissent pas, ça doit être l'incarnation de la personne que tu n'as pas envie d'aller rencontrer. Envie. Néo-féministe, bédéiste, BD déjà, ça me rend un peu sympathique sa cause parce que j'aime la BD, mais à un moment donné, quelqu'un me dit « puisque tu la connais, je dis vaguement, enfin un éditeur, tu devrais la rencontrer. » C'est parfait. Je suis tenté, évidemment, de la rencontrer. Il me dit « tu sais qu'elle est néo-féministe. » Je n'ai pas d'objection à ce qu'elle soit néo-féministe. J'ai reçu Léa Clermont-Dion, on s'entend très bien. Est-ce que c'est une néo-féministe parfaite? Je reviens à contact et avec ma clipe en me préparant parce que c'est elle qui a beaucoup mis en lumière le concept de charge mentale dont je riais beaucoup. Tu ris de ça? Je riais beaucoup. C'est quoi cette histoire-là? Oui, alors oui. D'abord, je vois très bien de quelle BD. Et j'ai l'élu, je suis allé les lire, je me suis dit « je réponds par bout à un stéréotype. » Ok, tu as été capable quand même de te faire une introspection de te voir aller là-dedans? Bien, j'enlèverais quand même. Je fais ça régulièrement, ça ne veut pas dire que je suis moins déficient dans la vie. Non, non, mais c'est déjà très bien. J'ai été élevé par un père qui était favorable à l'exercice d'autocritique et qui très tôt semble avoir identifié en moi toutes les failles qui m'exposaient à l'autocritique sur une base régulière. Donc, je charrie beaucoup le monde, je prends beaucoup de place. Des fois, je ne suis pas très agréable, mais je m'arrête vite dans mes tracks pour parler en franglais quand quelqu'un dit un instant « T'es en train de faire ça ou ça » puis non seulement j'accepte, je me rallie vite à l'idée que j'ai ou charrié ou que je me dépasse. Ce n'est pas une grande qualité. Quand même. C'est, je dirais, la circonstance atténuante à quelqu'un qui a de vilains défauts. Donc, ça me permet de mieux vivre avec mes vilains défauts. Je reviens à l'idée de la charge mentale et de contact parce que j'ai du suivi dans mon fil de rôle. Oui, tu es bon, tu es bon. Je l'ai lu puis j'ai fait comme coupable un peu. C'est vrai que dans mes rapports avec mes femmes, je dis mes femmes pas parce que j'ai eu un RM, mais je n'ai pas eu un RM. Mais non, mais est-ce que tu as eu une seule relation dans ta vie? Non, non, je comprends. Est-ce que le gars qui est là est le seul homme dans ta vie? J'aimerais dire que oui, mais non. J'aimerais dire. Non, non, même pas si ce n'est pas vrai. Non, non, c'est ça. Moi, je n'ai pas mon passé. Mais les femmes avec lesquelles j'ai eu des relations. Des relations. Exceptionnelles. parce qu'elles sont exceptionnelles, vraiment. Oui. Mais je me disais, c'est quoi le rapport? Est-ce que c'est un... Puis la charge... Alors, j'ai participé à élever des enfants, mais biologiquement... Alors, je dis souvent que j'ai des enfants, mais ce ne sont pas des enfants que j'ai biologiquement engendrés. Et au moment où j'ai participé à les élevés, est-ce que la charge mentale était de mon bord? La vérité, c'était non. Est-ce qu'ils étaient en bas âge? Deux ans, puis... OK. Donc, mais je ne veux pas parler de deux ou d'enfants comme de ce que c'est que la charge mentale. Oui, oui. Mais tu n'as pas besoin d'enfants. Non. C'est la gestion de ce que c'est qu'une maison. Oui, c'est ça. Et c'est de la fucking job. Ah oui? Nourrir, nettoyer. Alors, est-ce que je suis zéro tâche? Non, du tout. Est-ce que c'est quelque chose qui me préoccupait ou j'étais proactif tout le temps? Oui. Non. Et j'ai découvert... Je n'ai pas découvert ça, mais je me suis davantage sensibilisé, mettons, en me préparant pour l'entrevue avec Hémoclite. Est-ce que je suis d'accord avec Hémoclite, surtout? Mais c'est impossible d'être d'accord. Il faut ouvrir toutes les frontières. Mais est-ce que ça m'a empêché de lui parler et de faire contact? C'est-à-dire de trouver une zone où d'abord, moi, je peux changer d'opinion parce que malgré que sur d'autres choses, je ne partage pas vraiment ses opinions, je ne suis plus dubitatif. Elle m'a un petit peu façonné. Elle m'a un petit peu allumé des lumières. Et c'est la seule manière pour moi de concevoir la communication, l'échange, le dialogue. La relation. Je ne suis pas intéressé par l'interrogatoire quand je fais mon métier. Je n'ai pas envie d'interroger quelqu'un. Non. J'ai envie de dialoguer. Puis, dans un contexte où comme journaliste, j'interview quelqu'un qui a des comptes à rendre, il peut y avoir un hot seat. Mais en dehors de ça, non. Et c'est ce que j'aimais faire à travers contact avec le temps qui était un peu le podcast avant le podcast. Parce qu'on prenait notre temps. Je disais, on fait de la slow TV. Oui. Et aujourd'hui, la slow TV est devenue un concept web. C'est ça. Où je ne reçois plus que des... Parce qu'à l'époque, c'était que des créateurs que je recevais. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, je reçois évidemment des gens qui ne sont pas que des créateurs. Non, tu dis qui pensent le monde. Qui pensent et façonnent le monde. Qui pensent et façonnent, c'est ça. Et pas nécessairement des gens qui le pensent et le façonnent de la même manière. Ça aussi, c'est important. Oui. Parce que ceux qui ne m'aiment pas beaucoup vont dire, ah ah, t'as donné la parole à Éric Zemmour. Oui. Ah ah, t'as donné la parole à Mathieu Bocoté. Ah ah, t'as donné la parole à je ne sais pas qui d'autre. Bientôt Jacques Beau, qui sur la question de l'Ukraine a un discours très différent de celui qu'on a entendu. Charles Gave aussi qui aurait pu être un peu, il parle du Deep State à ton podcast quand même, mais beaucoup, beaucoup de vues. Ça a été hyper populaire. Je pense que ça a été ton épisode. Moi, c'en mène presque. Oui, c'est ça. Oui, oui. Puis tu n'es jamais avant de diffuser ce qui va marcher. Mais j'ai aussi Émoclite. J'ai aussi, enfin, j'en ai plein de gens qui... Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, mais qui ne sont... J'ai reçu le plus grand traducteur de Dostoyevsky, qui s'appelle André Markovich sur la question de l'Ukraine. Et de la Russie, il est viscéralement opposé à M. Poutine, il est favorable à l'humiliation à ce qu'il soit traduit. Il est émotif. Oui, probablement. C'est sa vision. Oui. Mais j'étais tenté d'aller le voir. Ce n'est pas tout à fait la mienne au sens où je ne pense pas qu'on va régler les enjeux de l'Ukraine de cette manière-là. Oui. Mais j'étais curieux d'entendre quelqu'un que je respecte et qui me ferait voir et entendre un autre point de vue. Ça a généré un trafic de commentaires quasi haineux sur le site de gens qui disent « Mais c'est quoi ce point de vue d'hurlu berlue? » Je vous disais un instant, calmez-vous là. Vous reprochez aux médias d'avoir des discours en silo qui excluent d'autres. Et sur ma plateforme, vous voudriez que tout le monde pense de la même façon? Non, non. Mais en fait, c'est ça. C'est ce que je remarque. Je l'ai vécu aussi parfois quand je reçois un invité qui dérange, disons, ma clientèle, le monde qui me suit. Puis c'est ça. C'est d'un côté comme de l'autre, les gens ont envie de se faire confirmer un peu dans ce qu'ils pensent déjà. Il y a ça. Il y a un peu ce fameux biais de confirmation. Puis moi aussi, j'essaie vraiment de ne pas aller là. C'est détestable. Mais c'est un piège quand même parce que je pense c'était avec Frédéric Lenoir que j'en parlais. J'ai demandé c'était quoi sa plus grande peur. Puis il disait, les algorithmes, comment qu'ils me connaissent mieux que moi. Puis comment ça nous joue des tours. On se fait suggérer des trucs. On s'en va sur notre téléphone puis ça finit qu'on ne fait plus ce qu'on s'en allait faire. On est quand même... Puis ce fameux biais de confirmation où on ne nous propose plus des nouvelles qui vont contredire. On fait juste nous proposer des trucs qui vont dans le sens de ce qu'on pense déjà. Il faut faire l'effort. Il faut penser contre l'algorithme. C'est ça. Mais pour ça, il faut en être conscient. Puis il faut vraiment consciemment se dire aujourd'hui, je vais aller sur un site, aller voir une nouvelle qui n'irait pas dans mon algorithme. Il faut le faire. Je pense qu'il n'y a pas de grand monde qui font ça. Mais si on peut recommander une seule chose à ceux qui t'écoutent, c'est de prendre le risque régulièrement de s'exposer, de faire l'effort de s'exposer à des discours, des pensées qui ne sont pas les leurs. Et de prendre le risque derrière ça de changer d'idée. Oui, c'est ça. Parce que je le répète toujours, pour moi, dans le débat, ce n'est pas de savoir si tu es capable de montrer à tous que tu as une plus grosse caquette que le voisin et que c'est toi qui l'emportes. C'est de prendre le risque beaucoup plus difficile, beaucoup plus audacieux de changer d'opinion parce que la personne en face de toi te fait voir, comprendre, entendre quelque chose que tu n'avais jamais saisi. à quoi sert l'altérité, l'amour, à quoi sert la conversation, l'amitié. Si ce n'est pas de s'exposer, alors si nos amitiés, nos amours sont du... On fait juste agglutiner des affaires qui pensent, sentent et vivent au même rythme. C'est d'un ennui mortel et on va se retrouver dans l'endogamie. Je veux dire, on va se retrouver dans un monde où on est tous pareils et on se reproduit entre nous. Oui, oui. Ce n'est pas un peu beige. En fait, je pense qu'on va être sous-beige. On ne va être rien. Oui, incolore. Moi, ça me fait terriblement peur. Mais en tout cas, si je peux me permettre une petite parenthèse, c'est ce que j'aime de t'écouter. C'est cette espèce d'écoute que tu as. Bon, tu parlais de ton père tantôt et c'est certain que tu as une influence de tes parents, mais c'est cette empathie que tu as et cette écoute qui est quand même assez rare, je trouve, et c'est ta force. Je te remercie de faire ce que tu fais. C'est toujours un plaisir de t'écouter parce qu'on voit que tu n'es pas là avec le drapeau de l'Inquisition pour le planter dans le cerveau de ton invité pour lui dire non, tu as tort, j'ai raison. Il y a cette écoute et je ne pense pas pour rien que tu as été aussi reconnue à travers les années comme étant un très bon interviewer. C'est un plaisir compliment. Je l'apprécie. C'est drôle parce qu'en ce moment, je traverse une zone de doute profonde et donc je prends ça comme je ne me sens un petit peu. Je suis normal aussi parce que je pense que sur la distance, je pense que le génie, ce n'est pas d'être génial, c'est de durer et que les grands, je ne me mets pas dans cette catégorie, mais les grands, toutes catégories confondues, ce ne sont pas des gens qui sont capables de gagner une fois le 100 mètres. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Mais d'arriver au sommet une fois ou faire quelque chose, c'est bien rester. Pas nécessairement au sommet, mais en hauteur de tes ambitions. Ça, c'est très difficile, très compliqué. Donc, après 40 ans ou même davantage, je réalise qu'il y a des vallées, des moments où tu questionnes ta pratique. Tu dis, est-ce que je suis encore celui que je veux être? En ce moment, c'est une mauvaise semaine. C'est une mauvaise semaine. J'ai pas l'impression qu'il m'échappe des trucs. Fait que je suis très, très, très attentif. Je me dis, OK, il faut que je révise des façons de faire. Est-ce que tu dis une mauvaise semaine, donc c'est pas si pire. Est-ce que t'es du genre à te questionner, ce genre de questionnement-là, le traverses-tu souvent? Je pense que c'est comme quand t'es un fils de fériste, tu veux pas trop te poser de questions sur ce qui est en-tout de toi. Tu veux pas trop regarder parce que si tu le fais, tu vas finir par tomber. Donc, quand on fait nos métiers, tu peux pas continuellement être en train de te surveiller par-dessus ton épaule. Il faut que t'aies confiance. Et ça fait assez longtemps que je le fais pour savoir que si tu veux traverser le fil de fer, il faut que tu partes en disant que tu vas te rendre. Une fois que tu t'es rendu puis que tu te regardes rétroactivement ou rétrospectivement puis tu vois que t'étais comme, OK, là, j'ai beaucoup, beaucoup oscillé et là, je manquais de confiance ou là, j'en ai trop fait. Puis il y a des fois où, en fait, c'est en ce moment terrible ce que je fais là parce que c'est inintéressant, mais depuis deux, trois semaines, parce que j'ai eu l'impression de ne pas être à la hauteur. J'ai manqué des rendez-vous. Alors, c'est quoi le fine-tuning? Parce que des fois, j'ai la prétention de dire que c'est ce que je fais le moins mal. J'arrive à syntoniser mon invité parfaitement. C'est comme je l'entends penser une fraction de seconde avant lui. As-tu peur de dire que c'est ce que je fais le mieux? C'est une sorte d'humilité? Je trouve que ça fait moins mal de dire ce que je fais le moins mal. Tu le fais très bien. Tu peux le dire, tu as le droit. Mais c'est magique quand tu es dans cette zone-là où tu syntonises tellement bien ton invité que tu sais avant lui ou elle ce qui va se passer et que tu nous forces comme intervieweur à réfléchir tous les deux en même temps à des affaires qui ne sont pas du matériel balisé. Et ça me ramène, si je suis dans l'exercice un peu vain d'introspection, je suis tellement conscient parce que préparé avant de rencontrer mes invités de ce qu'ils ont déjà dit. Donc, volontaire pour les sortir de leur discours parce que je me dis si moi je l'ai entendu, d'autres l'ont entendu, donc il faut que je les amène ailleurs que ça me fait des fois parasiter la conversation pour vouloir sortir du sentier naturel. Et il faut que j'arrive et je fais ça souvent, c'est mon ambition à moi, c'est mon plaisir de dire «aha, tu peux l'avoir écouté 50 fois, mais ce que nous avons est différent. » Oui, 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 je comprends. Mais c'est « quel prix es-tu prêt à payer pour sortir ton invité de son sentier ? » Il faut que ça se fasse naturellement et que soudainement cet invité se mette à voir et entendre en temps réel quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de dire. Ça, c'est très jouissif. Ça m'est arrivé récemment dans un moment anthologique puis je suis très anxieux de l'entendre parce que je l'ai faite puis je ne l'ai pas réécoutée. Mon équipe, décidément, j'en perds mes moyens, mon équipe ne l'a pas réécoutée. Mais un personnage très conséquent, Kamel Daoud, qui a écrit Meursault contre enquête, qui est un premier roman, enfin, Goncourt du premier roman, mais ce n'était pas son premier roman, je pense, grand journaliste à Oran, en Algérie, algérien, en rupture de banc avec l'unanimisme de la société algérienne, c'est-à-dire inconfortable à l'idée que sa pensée puisse être dictée par ce que serait le consensus politique ou ce qu'on dit être le consensus politique qui vit maintenant à Paris. Donc, un peu de traître par rapport à certaines voix algériennes, il vit dans cette position depuis longtemps, chroniqueur au point toutes les semaines et il est venu les bras croisés puis il n'a pas parlé depuis le 7 octobre 2023, sinon peut-être dans un dialogue avec l'arabin de Paris, je pense, ce qu'on dit l'arabine. Et donc, il y a cette conversation qui a été publiée mais je ne l'ai pas vue et je comprends qu'il va y faire gaffe parce qu'on se dit bon, il vient de ce monde parce que quand il veut rire de nous, il dit, vous dites arabe alors que c'est tellement générique. C'est comme vous êtes occidentaux ou vous êtes chrétiens. Qu'est-ce que ça dit? c'est générique, oui. C'est très générique. Il vient donc comme ça un peu puis j'ai beaucoup beaucoup incité pour l'avoir, c'était très compliqué, c'est comme partir après ta baleine blanche là. Et finalement, il est venu mais j'ai eu l'impression avec l'envie sadique de me faire payer le prix de mon insistance. Ah, ok! Ça devait être spécial. Je n'ai pas à le présumer, je n'ai pas à le présumer. Je pense qu'il y avait un peu de ça puis il est arrivé comme ça. C'était une joute verbale un peu? Et ce n'est pas un peu. Ok, assumé. Et là, tu vois, je parlais de syntonisation, je pense que j'ai bien senti ce qui se passait. Ce n'était pas la première fois que ça m'arrivait. Et c'est le bonheur de rentrer dans une zone où il n'y a rien de balisé. Tu prends tes notes, tes mets de côté, tu te dis c'est plus ça, c'est autre chose. et j'espère qu'à la fin, j'aurai retourné, non pas mon invité comme une crête, mais l'équation dans laquelle lui a décidé que les choses se feraient. Ce serait, je pense que c'est arrivé. Mais avant ce moment-là, c'est la dernière entrevue que j'ai faite au moment où on se parle aujourd'hui, c'était à Paris la semaine dernière. Épanoude encore. Non, ça va être dans deux ou trois semaines, je serais mi-février. Mais avant ça, j'ai eu des petits ratés puis je n'aime pas ça. Je deviens angoissé, je dors mal la nuit. Oui, oui, je comprends. Ça ne se guérit pas en vieillissant. Non, ça ne passe pas. Bon, je vais prendre des notes par rapport à ça, ça ne passera pas. OK. Il nous reste peu de temps parce que je sais que tu as autre chose après puis j'aurais vraiment voulu qu'on aborde la question de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. En ce moment, tu es à Paris pour ceux qui ne savent pas, tu es rendu à BFM, tu commentes l'actualité américaine. Mais je fais mon podcast de Paris aussi. Aussi, oui, on voit Parce qu'il se trouve que les invités sont très, très, très abondants à Paris. Oui, c'est ça. C'est une guerre de triage, tout le monde passe par Paris et ça m'expose à des voix nombreuses, différentes. C'est fantastique. C'est là que tu as reçu, j'imagine, Mathieu Bocoté qui est aussi rendu à Paris. J'aimerais ça qu'on nous parle un peu, tu as parlé du Trisac dernièrement, de la caricature d'Arnold Trump. C'est un peu la commandant parce qu'il y a des gens qui se sont peut-être dit en m'écoutant, mais ils étaient crainqués. C'est parce que la question qu'on me posait Ah oui, il y a des gens qui trouvent ça. En amont. OK. C'était évident que c'était de ça que tu allais parler. La question que la recherchiste m'avait soumise, c'était comment expliques-tu ou Benoît se pose la question, comment expliquer que tant d'Américains aient de l'affection pour Donald Trump et comment expliquer qu'encore aujourd'hui, il est de la crédibilité. OK. Donc, partant de cette question, j'ai fait ce que j'ai fait. Je ne veux pas refaire la chronique. Non, puis j'invite les gens à aller le voir parce que ça a été beaucoup partagé sur les réseaux sociaux. C'était rafraîchissant d'entendre quelqu'un parler de Trump sans être justement dans le... OK, Trump est un personnage en soi. Donc, c'est difficile des fois de parler de Trump sans... Oui, il peut être grossier. Oui, il peut être... Il est assez caricatural lui-même. Mais s'il y a autant de gens qui le soutiennent en ce moment, il est très, très fort dans les intentions de vote aux États-Unis, c'est soit que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'Américains qui sont complètement déconnectés de la réalité... Qui méritent être reprogrammés, pour employer l'expression de Hillary Clinton. Ah, l'as-tu dit ça? Oui. Ah bon, ça va bien aller. Elle a dit qu'il fallait reprogrammer certains électeurs, puis c'était clairement... Il y a plusieurs millions, là. On parle de 74 millions si on se fie au chiffre de 2020. Il y aurait donc vocation à être reprogrammés parce qu'ils sont défectueux. Ah bon, OK. Des petits robots qui marchent pas. OK, ça va bien. Bon, j'aimerais ça que... Sans aller dans les mêmes termes que du trisac et tout ça, mais on a une année assez charnue qui s'amène aux États-Unis. Il y a plein de procès qui attendent Donald Trump. D'ailleurs, il vient de... Je pense que c'est 88 millions. 83 millions pour diffamation. Il y a 5 millions qui s'est ajouté. Mais il l'avait déjà payé. OK, c'était déjà réglé. C'est-à-dire qu'au moment où il a été une première fois, c'est au civil que ça se passe pour le criminel, quand il a été reconnu coupable, il a eu une amende qui lui a été imposée de 5 millions qui a été versée quelque part en fidécomis parce qu'il conteste le jugement. Donc, il y a eu à payer. Et là, ce sont des dommages supplémentaires pour diffamation parce que M. Trump a dit de la femme qui l'accuse de l'avoir violée que d'abord, il l'a jamais vue, jamais rencontrée. Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. qui est folle. Alors, il s'est évidemment attaqué à la réputation de celle qui l'accable aussi sur la place publique à un beaucoup moindre degré que Donald Trump parce qu'elle n'est pas le haut-parleur de Donald Trump, mais qu'il a fait certainement par la voix de ses avocats et au procès. Alors, il s'est défendu de façon très musclée et colorée. Je peux imaginer, parce que quand les fans, ils ne sont pas tous parfaitement équilibrés de Trump, sont déchaînés, ça peut engendrer de réels problèmes. Je peux imaginer que cette femme-là a peut-être été menacée, attaquée. C'est tout à fait possible. C'est une société américaine violente dans laquelle vivent ces gens-là. Donc, c'est tout à fait possible. Et je termine cette parenthèse que tu n'avais peut-être pas envie d'ouvrir, mais oui, il a été condamné à 83 millions de dollars de dommages, ce qui me semble dérisoire. Beaucoup, en tout cas. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent, oui. Qu'est-ce qui peut arriver? On a plein de procès qui s'en viennent. La plupart des gens pensent que Trump a été accusé à date. Il n'y a vraiment pas d'accusation qui a été portée. Oui, mais il n'y a pas été jugé coupable. C'est ça, je veux dire. Il n'y a pas le mandat de culpabilité. Sinon, dans cette affaire-là aux civils. OK. Puis, ça vient juste de tomber. C'est assez récent. C'est-à-dire que c'est arrivé à l'automne. Est-ce que ça peut l'empêcher de se présenter aux élections? Non. Tout ce qui s'en vient devant lui. Ça ne l'empêche pas parce qu'il est le candidat quasi maintenant désigné du Parti républicain. Ça ne l'a pas empêché. Il y en a juste une autre pour l'instant qui est Nikki Haley. Donc, ça ne l'empêche pas. Est-ce que ça pourrait devenir un obstacle réel? Oui. Oui. Est-ce qu'une de ces affaires criminelles pourrait être instruite, réglée et avec un verdict avant les élections qui le mènerait en prison? Oui. C'est-à-dire qu'on refuserait qu'il soit libre parce qu'il y en appelle, évidemment. Oui. Quelles que soient ces affaires-là, s'il était reconnu coupable, il y aurait en appel. Est-ce que la Cour accepterait de le laisser en liberté en attendant l'appel? On ne peut pas le savoir. Oui, c'est ça. Mais la réponse à ta question, c'est oui parce qu'il y a des précédents. Eugene Debs a été candidat aux élections présidentielles en étant en prison puis a récolté de son jour 3,4 % des votes en 1900. Est-ce que c'était en 1920? Oui, en 1920, je pense. Ah oui. OK, je ne savais pas qu'il y avait un précédent. Donc, c'est possible. Les seules conditions pour être candidat aux élections présidentielles, c'est d'avoir 35 ans, d'être né américain, pas naturalisé, ce qui fait qu'Arnold Schwarzenegger ne sera jamais un candidat. Ah, c'est triste. C'est triste, en effet. Le Terminator ne sera pas le Présinator et il faut avoir séjourné dans les 14 années précédentes aux États-Unis. Donc, il coche toutes les cases, M. Trump, mais il n'y a rien qui interdit qu'il puisse être candidat et même président de la prison. Ah oui. La Maison-Blanc et la prison, ce n'est pas tout à fait aussi sexy, mais quand même. Est-ce que tu penses que c'est un scénario qui se dessine pour les États-Unis? Je pense que le scénario, puis il faut faire attention parce qu'il y a tellement de variables dans cette affaire-là, je pense que le scénario le plus probable, c'est que d'abord, il va être le candidat du Parti républicain, que par l'usage habile de techniques dilatoires, il va gagner du temps, il va jouer l'horloge. Ses avocats et lui vont jouer l'horloge par rapport à tous ces procès qui s'en viennent. Pour gagner un maximum de temps et ne pas être disqualifié par un verdict avant les élections. Je pense que c'est facilement imaginable, même si les procureurs sont très, très, très pressés. C'est facilement imaginable qu'ils puissent gagner suffisamment de temps pour faire en sorte qu'ils ne soient reconnus coupables d'aucun crime avant novembre prochain et qu'ils puissent donc être officiellement élus sans avoir été reconnus coupables. Ça pourrait changer, il pourrait y avoir l'accélérateur de mise sur un des procès, mais c'est extraordinairement complexe. Et pour chacun des quatre procès, on pourrait dans le détail rentrer, mais que ce soit les documents confidentiels qu'il amenait avec lui à Maire d'Ago, il est facilement possible, justement, parce qu'on deal avec des secrets, il est facilement possible pour les avocats de créer une série de mesures dilatoires, de jouer sa procédure, de valider qui pourra lire les documents pour estimer si oui ou non c'était des documents vraiment secrets, semi-secrets. Tout ça va donner du temps et je pense que c'est ce qu'il fait en ce moment, c'est gagner du temps. C'est le plan d'action. Et pour ce qui est de Joe Biden, on s'entend que c'est pas mal certain que c'est lui qui va pour les démocrates. Est-ce que, comment tu expliques que sur 300 millions, je ne sais pas combien d'Américains, qu'on revient avec Joe Biden, on s'entend que ce n'est pas le candidat le plus charismatique? D'abord, le fait qu'il y ait 300 millions d'Américains est inopérant parce que ce n'est pas 300 millions, d'avoir ces 340 millions d'Américains, tous ne sont pas membres du Parti démocrate, tous ne vont pas voter. Donc, ça ne prend pas tant de monde que ça. Mais ça n'aurait pas été si dur que ça d'en trouver un qui est un peu plus charismatique. Est-ce que c'est parce que c'est juste logique qu'il continue un autre mandat ou qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas venu avec un autre candidat que Joe Biden? Bien, il faut voir d'abord les circonstances dans lesquelles il vient au monde comme candidat officiel du Parti démocrate en 2020. Parce qu'il y avait plusieurs candidats qui bataillaient pour être représentants du Parti démocrate. Joe Biden menait une campagne calamiteuse. Ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Il s'est fait humilier au Nevada par Bernie Sanders. Et à ce moment-là, il y a eu une prise de conscience. C'est arrivé en 2016 aussi. Bernie Sanders, c'est une gauche plus affirmée. Ce n'est pas un démocrate. Il fait caucus avec les démocrates. C'est-à-dire qu'il vote avec les démocrates au Sénat. Mais c'est un socialiste, Bernie Sanders. Il a été le maire socialiste de Burlington au Vermont. C'est un personnage unique et particulier dans le paysage comme l'histoire américaine en a produit. Mais ce n'est pas un démocrate. Il a choisi de faire campagne chez les démocrates sachant que dans un système à deux parties, il n'y a pas franchement d'autre solution quand tu décides de mener campagne à titre d'indépendant. Très, très difficile. Je pense que les démocrates l'ont toléré d'abord parce qu'il leur est utile au Sénat. Ils votent avec eux et parce qu'ils ont toujours pensé qu'ils pourraient le contrôler. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je pense en 2016, la première fois, quand on lit, parce que la correspondance du Parti démocrate a été publiée, Julian Assange, on peut lui dire merci là-dessus. Je pense que c'est Wikileaks qui est responsable de ça. On disait à l'époque que c'était les Russes. Alors, les Russes ont peut-être donné à Julian Assange. Ils ne révèlent pas ses sources. Ce qu'on sait, c'est qu'une partie de la correspondance, c'est Donna Brazile qui était patronne à ce moment-là du Parti démocrate. On voit très bien qu'il y a des accointances uniques et particulières entre l'équipe de Mme Clinton, des hiérarches du Parti démocrate. C'est un peu normal d'ailleurs parce qu'encore une fois, ce n'est pas normal d'un point de vue démocratique parce que si on accepte qu'il est candidat comme tout le monde, Bernie Sanders, des mêmes règles devraient s'appliquer. Mais c'est un peu le Bernard Lermitte. Il est dans le coquillage du Parti démocrate, mais ce n'est pas tout à fait un démocrate. Alors, on l'a vu, on a travaillé pour qu'il soit disqualifié et qu'il ne soit pas les candidats. En 2020, ils étaient très inquiets parce que là, il y avait le vent en poupe. Et après le Nevada, les démocrates se disent attention, caucus, mais là, cette fois-ci, sans Bernie, on fait caucus entre nous. Et tous les candidats se sont fédérés derrière Joe Biden qui était comme celui qui pouvait incarner le mieux par l'expérience, par ci, par ça, la solution. Et arrive la Caroline du Sud, cette élection primaire, qui le consacre, M. Clayburn, qui est représentant, qui dit, mon homme, c'est Biden, afro-américain. Et soudainement, il y a comme un barrage. Et Sanders est évacué. Il devient l'homme de la situation. Il va gagner quand même avec une très mince avance aux élections après avoir été absent pendant la campagne à toutes fins utiles. parce que la COVID a permis de faire campagne de son sous-sol au Delaware. Ce n'est pas un candidat qu'ils ont mis beaucoup de l'avant. Il n'était pas en vitrine. Il l'a fait. Il a fait des débats. C'était, je ne dirais pas médiocre, mais ce n'était pas convaincant. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas spectaculaire. Et donc, à ta question, pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est le président des États-Unis et c'est difficile de le dégommer. c'est déjà arrivé. Lyndon Johnson, tout président qui le fut en 1968, a choisi de se retirer parce qu'il voyait que ça allait mal pour lui. C'est l'époque où la guerre au Vietnam créait beaucoup de remous. Il y avait Jim McCarthy qui faisait campagne contre lui. Robert Kennedy y pensait. Puis, éventuellement, parce qu'il ne gagne pas de façon suffisamment convaincante au New Hampshire en 1968, quelques jours, semaines après, Johnson dit « Je vais me retirer » s'entend probablement le roussi. Est-ce que Biden pourrait choisir de faire ça? Peut-être que son... Peut-être qu'il n'a pas les facultés cognitives pour sentir le roussi, dirait ses amis. Mais, il est donc le patron du parti. C'est très difficile de dire « Hey, va-t'en ». Ma théorie, qui est audacieuse, mais une fois de temps en temps, juste pour se distinguer dans le gruau de l'actualité, ma théorie à moi, c'est qu'il ne prêtera pas serment. Je me suis engagé chez Alain Gravel devant Charles-Philippe David. J'ai dit « La seule certitude que j'ai, j'étais en face d'un universitaire qui disait en politique « Tout est possible, en ce moment, c'est 50-50. » Je dis « Ouais, tu ne te tromperas pas, 50-50. » Moi, je dis « Ma certitude, c'est qu'il ne prêtera pas serment le 20 janvier 2021, M. Biden. Quelles que soient les circonstances, est-ce qu'il va être battu par Trump? Ce n'est pas ce que je dis. Pas physiquement, là. Il ne sera pas celui qui prêtera serment. Et je demeure convaincu, c'est de la politique fiction, mais j'aime ça, qu'il y a des points de sortie possibles pour le candidat Biden qui pourrait céder sa place à quelqu'un d'autre. OK. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de quelqu'un d'autre? Oui. D'abord, parce qu'effectivement, c'est difficile de faire se déplacer un candidat président. Je donnais Johnson comme exemple tout à l'heure, mais en 80, Jimmy Carter était aussi le candidat président et Ted Kennedy a mené une chaude lutte aux primaires qui a beaucoup, beaucoup fragilisé Jimmy Carter qui n'était pas le président le plus ancien à ce moment-là, mais un démocrate, donc membre du Sénat, Ted Kennedy et membre de la grande famille. Lui a fait campagne et ça a été difficile pour Carter. Il n'y en a pas en ce moment. En fait, il y a Dean Phillips qui est candidat chez les démocrates. C'est un représentant, je pense, du Minnesota qui a fait 20 % au New Hampshire. M. Kennedy Jr., Robert Kennedy Jr., qui est indépendant, est maintenant indépendant, espérait le faire comme candidat démocrate, mais il n'y avait pas de place pour lui, mais il faisait 19, 20, 22 % dans les sondages. C'est énorme, c'est énorme chez les démocrates. Donc, un démocrate sur cinq était prêt à concevoir autre chose que Joe Biden. OK, je comprends quand il était chez les démocrates. Tout à fait. Et encore aujourd'hui, je pense, comme indépendant, ça va être très difficile. Ça va être plus difficile parce qu'il va en retirer aussi les candidats jusqu'au bout parce qu'il faut qu'ils soient inscrits sur les listes électorales. Pour l'instant, je pense qu'il est inscrit dans un seul État, l'Alaska. Il va y arriver probablement. C'est difficile de se faire inscrire? C'est un système qui est créé, conçu pour exclure tout ce qui n'est pas les deux grands partis. OK, je comprends. Et il a refusé de faire campagne avec les Verts, ce qui aurait été plus simple parce qu'il y a une organisation de partis. Alors, en ce moment, M. Kennedy doit faire, lui, campagne. Dans tous les États, quand je dis campagne, c'est pour s'inscrire ou se faire inscrire. Alors, c'est souvent des pétitions, il faut que tu aies un certain nombre, un pourcentage du vote exprimé lors de la dernière élection. Ça n'est pas une armée qui travaille avec lui, finalement? Tout à fait. Mais en même temps, c'est de bon augure pour ta campagne. Si tu as une armée qui travaille avec toi pour que tu sois inscrit, c'est une armée qui travaillera peut-être aussi avec toi. La question, c'est est-ce qu'il va enlever davantage de votes aux démocrates ou aux républicains? C'est une bonne question. Parce que Kennedy intéresse aussi des électeurs qui seraient tentés par Donald Trump. C'est pour dire que c'est une game compliquée. Ta question, c'était Biden. Pourquoi? Je pense avoir en partie répondu, mais je ne dis pas que pour autant, il sera là jusqu'à la fin. C'est radical. Donc, je suis probablement le seul niaiseux à prendre ce genre de risque. On verra, l'avenir nous le dira, c'est bientôt. Mais le risque étant qu'ils choisissent à un moment donné de sortir du processus, de dire... Oui. Moi, je suis étonné qu'ils ne l'aient pas fait déjà. Mais alors, ce qu'ils vont vouloir attendre la fin de la convention quand il va être officiellement sacré, puis là, soudainement, tu attends quelques jours et tu te dis, vous savez... Je suis un peu séné, là. C'est moi qui me dis. Ça n'arrivera jamais comme ça. J'ai servi, j'ai tout fait. Mais là, il faut que je donne du temps à ma famille. Oui, oui, c'est sûr, c'est la famille, généralement. Quel que soit... Mais il est quand même âgé, là. Il est aussi... 82 ans. C'est pas ordinaire être président des États-Unis. Et là, à ce moment-là, le parti pourrait, entre lui... Remplacer. ...quelques centaines de personnes, dire qui est le ou la meilleure candidate. Pas besoin de faire des élections à ce moment-là. On fait juste remplacer. C'était le processus des primaires, mais tout le monde sera allié à l'idée que les circonstances sont exceptionnelles et qu'il faut trouver le gars ou la fille qui va pouvoir mieux représenter le parti au mois d'août prochain, par exemple. Je ne dis pas que ça va arriver 16 ans. Non, non, mais c'est un plan de match qui est quand même possible. Mais c'est surtout... C'est tout à fait légalement possible. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions. C'est possible même après les élections présidentielles. C'est-à-dire qu'ils pourraient les gagner et choisir de passer le poc à Kamala ou à quelqu'un d'autre. Oui, oui, c'est pas impossible. Puis, il y a des étapes tant et aussi longtemps que les grands électeurs après l'élection présidentielle ne se seront pas prononcés au début décembre. Il y a une fenêtre avec un scénario qui correspond à cette fenêtre. Une fois qu'ils se seront prononcés entre ce moment-là, début décembre et le 20 janvier, il y a une autre fenêtre. Et à chacune de ces étapes, on pourrait imaginer, je fais de la politique fiction parce que c'est amusant et parce que... Il faut que tu t'en aies. Oui, il faut que tu t'en aies. Il y a des moments, des points de sortie où je crois que c'est réaliste, pas impossible, disons, que Biden puisse faire le choix de passer la main. Oui. Je répète, c'est la seule chose dont je suis convaincu, c'est que lui ne prêtera pas serment. Alors, ça me laisse beaucoup d'occasion de raison pour être battu aussi par Donald Trump. Je pense que c'est tout à fait possible. Oui. Donald Trump peut battre Joe Biden. Oui. Le plus facile pour Trump, c'était de gagner l'investiture parce qu'il y avait la base solide qui lui permettait de le faire. Après ça, aux élections générales, c'est beaucoup plus compliqué. Ses électeurs sont très mobilisés, veulent en découdre. Oui. J'ai l'impression de... Ils ont sur le cœur aussi ce qui s'est passé depuis janvier. Certains pensent que se la sont fait voler. Oui. Je pense que la clé pour Trump, c'est de s'organiser pour être plus efficace contre ce qui nous mettait ou mettait ses électeurs en garde en 2020, c'est-à-dire tout ce qui est le mail-in ballot, le vote par correspondance. Ça, c'est stressant quand même. C'est très stressant. Enfin, c'est stressant de son point de vue parce qu'il disait que c'est là que la corruption va se jouer. Mais c'est sûr que ça peut ouvrir des portes. Tu ne penses pas? Je pense que le système électoral américain est une invitation à la magouille. Et ce n'est pas vrai en 2020 ou en 2024. C'est vrai depuis toujours. C'est le bordel. C'est un système incompréhensible incompréhensible et du point de vue de la plus grande démocratie du monde, inexplicable. Oui, vraiment. Mais l'augmentation effectivement du vote via la... Alors, c'est encore une fois des effets secondaires de la COVID. Cette idée qu'on vote par correspondance, des conditions qui ont été assouplies pour le faire. Trump disait c'est comme ça qu'on va se faire voler. C'est reporter en 2024. C'est encore autorisé. Oui, c'est-à-dire on a changé les États ou plusieurs États ont changé leurs règles pour faire en sorte qu'on puisse voter de bien des manières et qu'on ne se rend pas nécessairement le jour dit avec son petit bulletin de vote au bureau de scrutin. En 2020, je pense que les Républicains ont manqué la game. C'est-à-dire que les démocrates ont été beaucoup mieux organisés et ont contrôlé cette portion de la journée ou en fait pas de la journée, des semaines qui précèdent. Beaucoup mieux que les Républicains. Et si Donald Trump veut gagner en 2024, plutôt que de mettre en garde ses électeurs, je pense qu'il va falloir qu'ils les organisent. Oui, c'était pas fou. Ben écoute, c'est un beau mot de la fin. Si on veut qu'il soit président, si on veut pas qu'il soit président, ben il faut dire aux démocrates faites bien votre job. Oui, où trouvez-vous un meilleur candidat? En tout cas, c'est sûr que pour l'instant, il y a un certain charisme qui vient, puis il est rendu plus grand que nature, Donald Trump. On le déteste ou on l'aime, mais... Il laisse personne indifférent. Il laisse personne indifférent, c'est ça. Puis moi, ce que j'invite toujours, c'est les gens à regarder une conférence de presse sans montage. Déjà, ça aide à se faire une meilleure opinion sur le personnage. En toute chose. Mais oui, bien sûr, comme Tucker Carson, avant de regarder ses propos, on peut regarder la conférence au complet et voir si on est à ce point scandalisé parce qu'il a dit c'est le danger des montages. Puis on sait c'est quoi de la TV, on en a vécu. Ben merci Stéphane pour ton temps. Je pourrais te parler encore longtemps, mais je sais que t'as un bon programme. Merci. J'ai un épisode de contact enregistré dans 20 minutes. 19 en fait. Je te laisse filer. Merci beaucoup pour ton temps. Ça a été un véritable bonheur d'être avec toi, vraiment, vraiment. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce par en haut, un commentaire ou partagez-la. C'est une excellente façon de m'aider à rejoindre un maximum de gens. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur toutes mes plateformes YouTube, Facebook, Instagram et X, là où la censure ne sévit pas. Et en terminant, si vous avez envie de me supporter directement et voir davantage de contenu comme celui que vous venez juste de regarder, j'accepte les dons mensuels ou uniques par Interac à l'adresse helloveuxsavoir arrobas gmail.com mot de passe vérité sans accent V-E-R-I-T-E Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada